Générique Nous sommes le 16 mai 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision en essence. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. La Cour suprême a hier pris la décision de saisir les meubles des présumés putschistes du 13 mai 2015. C'est bien qu'ils disent mettre dans les trésors de l'État. Pour certains des victimes de cette décision, ce n'est pas étonnant pour un pays des voleurs. Vous allez le suivre dans ce journal. Le président Burundi continue ses séances de moralisation ici et là à travers le Burundi. Pour la énième fois, il appelle à la population de n'avoir jamais peur de la mort. L'ancien vice-président du Burundi, Frédéric Bambouginiumvira, trouve que les séances de moralisation de Gurundi cachent quelque chose de mauvais. Bienvenue encore une fois dans ce journal, commençant par cette triste brève. Hassan Ruvakouki, ancien journaliste de la radio Bonesha FM et journaliste de la RFI en section Swahili, a été attaqué dans la nuit du 15 au 16 chez lui à Kajaga dans la zone de Gatumba. Ruvakouki a été grièvement blessé à coups de machette. Sa tête, son bras ont été blessés. Les auteurs de ce forfait ne sont pas encore connus. A maintenant, page justice. Le président de la Cour suprême, François Ghezawahidi, a ordonné mercredi 15 mai 2019 la saisie des biens et propriétés appartenant à des politiciens de l'opposition, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes qui ont fui le pays avec la crise de 2015 et des éléments des forces de l'ordre et de sécurité accusés dans le putsch manqué du 13 mai 2015. Dans la déclaration lue par le porte-parole de la Cour suprême, Agnès Vangeli-Cheng, la justice burundaise exige que les biens à saisir soient exploités par l'État. Le président de la Cour suprême, en date du 5 mai, a ordonné la saisie des immeubles dans le cadre de l'exécution de l'arrêt RPA 859 quant à son volet civil. Ainsi donc, deux immeubles appartenant à Nionge Kojuvenari Arias Kiroho, deux immeubles appartenant à Nimeia Hermene Gird, cinq immeubles appartenant à Ndaï Rukie Cyril, un immeubles appartenant à Ndavane Zézeno, un immeubles appartenant à Ngoenubousa Prime, un immeubles appartenant à Miko Koro Sirvesre, un immeuble appartenant à Naonvouki Éric, un immeuble appartenant à Kazung Michel et un immeuble appartenant à Ndavane Zéza Prospère ont été saisis. Le président de la Cour suprême a aussi ordonné que les immeubles saisis soient versés dans le patrimoine de l'État. Le procureur général quant à lui, porte à la connaissance du conservateur de titre foncier que dans le cadre du dossier LMPG 697-BIS-MA-BV-NTH, les biens et immeubles se trouvant sur le territoire national des personnes dont les noms suivent sont saisis. Il s'agit de Nyon Barégo de Froid, Boussokosa Bernard, Goutoumi Moïse, Habarugira Filbert, Gendakouma na Léonard, Hatungima na Léonidas, Sindouhi Jé Alexi, Nibigila Edouard, Ndouhi Manna Onézime, Ndouhi Manna Hazgui Pacifique, Ndouhi Manna Patrick, Shimiri Manna Vital, Gatiouguen Gé Poncien, Sinday Gaya Jean-Claude, Mugouen Gézo Chauvino, Ndouhi Manna Patrick, Varang i ite Margarite, Le procureur général demande au ministre ayant l'équipement dans ses attributions de prendre toutes les dispositions pour éviter que ces biens ne se détériorent et qu'ils soient exploités par l'État et ce, dans l'intérêt général en attendant l'issue du dossier. Les réactions tombent de partout. La saisie des biens meubles et immeubles appartenant aux personnalités accusées de vouloir renverser les institutions en 2015 est une décision honteuse du pouvoir CNDD-FDD. C'est la lecture de Innocent Mouroudi, directeur de la télévision Renaissance, qui est l'une des victimes de cette décision. Toutefois, cette mesure n'est du genre à surprendre outre mesure connaissant l'intolérance du CNDD-FDD. Les opposants politiques sont tués, torturés, exilés ou spoliés sans aucune autre forme de procès. Il n'y a rien de surprenant. Ils l'ont déjà annoncé. Ils l'avaient déjà annoncé depuis un certain temps. Ces décisions étaient attendues déjà. Il n'y a rien de surprenant comme acte qu'ils posent parce que ceux qui n'ont pas pu tuer, ceux qui n'ont pas pu mettre en prison, ceux qui n'ont pas pu torturer ou faire disparaître, ils essaieront de leur causer le maximum de tort qu'ils peuvent leur causer. Il y en a déjà qui sont en prison, qui sont spoliés. Ce sont des pratiques d'un autre âge, mais qui pour eux sont tout à fait d'actualité. C'est un pouvoir qui est plutôt étonnant parce qu'on a l'impression que ce sont des gens qui sont totalement coupés du monde dans lequel ils vivent, qui sont dans leur caverne où ils croient que ces pratiques-là sont tout à fait normales. Ils les annoncent sans se gêner. Ce n'est pas étonnant. Nous ne sommes pas étonnés, nous ne sommes pas surpris. Il n'y a pratiquement rien qui peut être encore étonné ou surprendre venant des gens qui gouvernent le Burundi aujourd'hui. Parce que si on tue, si on torture, si on emprisonne tous ces milliers de jeunes gens de manière abusive, si on fait disparaître les gens, si on massacre des familles entières, si on force à l'exil des centaines de milliers de gens, ce n'est pas les spoliés qui seraient compliqués pour eux. Il ne faut pas oublier aussi quelque chose d'assez paradoxal. Parce que certaines des personnes qui gouvernent le Burundi aujourd'hui, pendant qu'elles étaient au Maki, pendant qu'elles tuaient les gens sur les routes et sur les collines, leurs épouses, leurs familles étaient à Bujumbura. Certains travaillaient pour l'État, étaient connus de tout le monde, mais personne de ces familles n'a été spoliée ou harcélée par le système qui était à l'époque. Donc, les choses auxquelles on est en train d'assister appellent un peu trop, de manière assez sinistre, ce qui s'est passé pour certaines familles Hutus en 72. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est que certains individus ont fait compte des familles Hutus déjà en 72. Et ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de perpétuer la même stupidité politique, la même cruauté, les mêmes injustices, qu'ils soient en train de se piéger eux-mêmes, parce que demain, ils ne seront pas au pouvoir, quoi qu'il arrive. C'était Innocent Mouroudi. Le peuple burundais devrait se lever comme un seul homme pour chasser ce pouvoir criminel, le pouvoir d'Agitega. Ces juges et procureurs ne sont plus dignes de leur nom. Ils exécutent les ordres venant de l'exécutif. On écoute encore une fois Innocent Mouroudi. Celui qui se laisserait intimider par ce genre de décision n'a pas encore compris à qui on a affaire. On a affaire à des gens qui sont en train de détruire méthodiquement le pays, d'essayer de disloquer méthodiquement le tissu social. Si on ne comprend pas cela et qu'on ne se lève pas pour remédier à cette situation, évidemment que ça va se continuer. C'est lui qui croit être à l'abri ou qui essaie de se mettre à l'abri, en rasant les murs, en baissant les yeux chaque fois qu'il croise celui-ci ou celui-là, ou en se taisant pour qu'il n'y ait pas de problème. Il se trompe lourdement parce qu'encore une fois, quand ils en auront fini avec ce qu'ils affichent comme étant leurs ennemis, ils se trouveront encore des ennemis pour justifier leur présence, leur éternisation au pouvoir. Je ne pense pas. Je crois que la bonne question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment faire pour en finir avec ce système et ramener le Burundi sur des rails d'un pays du XXIe siècle. Les choses qu'ils sont en train de faire sont des choses d'une autre époque. Je crois qu'il nous appartient. C'est une honte pour nous tous, Burundais, d'avoir un gouvernement comme celui-là. C'est une honte et c'est un problème pour nous tous, Burundais, d'avoir un gouvernement comme celui-là. Moi, je crois qu'il ne faut pas se préoccuper aux autres mesures des procureurs et des juges qui prennent ces décisions. C'est des exécutants de décisions politiques qui sont prises par le gouvernement. Ils n'ont aucune autonomie ni d'action ni de pensée. Ils exécutent ce qu'on leur dit de faire. Ils mettent en forme, ils mettent un emballage sur les décisions qui sont prises par ce gouvernement. Là, c'est tout. Il n'existe plus en tant que juge, il n'existe plus en tant que procureur digne de son nom. Donc, ce n'est pas la peine de s'adresser au juge ou au procureur. Ils exécutent ce qu'on leur dit de faire. Ils ne peuvent pas s'opposer à cette machine de la mort qui tue, qui emprisonne, qui tortue, qui fait disparaître. C'est tout ce qui s'oppose à elle. Le docteur Jean Minani est l'une des personnes concernées aussi par la décision. Il ne dit pas être étonné par la mesure. Pour lui, tout est possible dans un pays dirigé par les voleurs. Il tranquillise toutes les personnes dont les biens ont été spoliés. Tôt ou tard, la justice sera rendue en leur faveur. Lorsqu'un pays est dirigé par des bandits, c'est ce qui arrive. Notre pays vient d'arriver trop loin. Ceux qui se croyaient être des dirigeants du pays se sont transformés en de véritables bandits, de voleurs des biens des Burundais. Aujourd'hui, donc, ils ne se cachent plus. Ils viennent de franchir l'Olibico et ils viennent de montrer à la face du monde ce qu'ils sont réellement des bandits. Mais qu'ils sachent que lorsque l'on prend des biens d'un citoyen, tôt ou tard, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas un dérapidant les biens du pays et les biens des citoyens qu'ils vont échapper à la justice nationale et internationale. Plus qu'ils le font, plus ils s'enfoncent et continuent à s'enfoncer. Ces biens n'appartiennent pas seulement à des personnes physiques. La plupart de ces biens ont une personnalité juridique. La plupart de ces biens appartiennent à la famille et les membres de la famille continueront, même si il nous arrivait quelque chose à réclamer ces biens jusqu'à ce que justice leur soit faite. Tôt ou tard, que ces gens-là sachent qu'ils vont rendre des comptes à la population burundaise, mais aussi à la justice nationale et internationale, mais aussi à leur famille, parce qu'ils sont en train de faire du mal à leur famille aussi. Ils croient qu'en prenant ces biens, ils vont nous décourager, nous enayantir, nous empêcher de lutter contre eux. Au contraire, ça nous donne plus de force pour lutter contre ce régime de bandits, ce régime tueur et sanguinaires, assassins. Nous allons combattre avec toutes nos forces jusqu'à ce qu'ils soient débrouillés. Si le gouvernement burundais pense qu'en saisissant les biens des présumés putschistes, croyant qu'ils vont abandonner la lutte pour un retour de droit au Burundi, ils se trompent. C'est la lecture faite par Pacifique Nini Nahadzgué, président du Fokodé, une des victimes de cette mesure. Pour lui, le pouvoir en place n'a pas tiré des leçons dans l'histoire. Pacifique Nini Nahadzgué affirme que tôt ou tard, ces mesures injustes seront cassées dans l'avenir. Un régime qui ne respecte pas la vie humaine, on ne peut pas s'attendre qu'il respecte le droit à la propriété. Quand on ne respecte pas le droit à la vie, on ne peut pas respecter le droit à la propriété. Il n'y a aucune surprise sur les mesures prises par le procureur général de la République. Si le régime croit qu'il va nous décourager dans notre lutte, dans cette lutte nobre pour le respect de la dignité des Burundais et cette lutte contre la dictature sanguine de Pierre et Kurunziza, ce régime s'est trompé. Plutôt ce genre de mesures, j'espère qu'ils vont rassembler les Burundais et qu'ils vont rassembler tous ceux qui luttent parce qu'aujourd'hui nous savons à quoi nous attendre. Aujourd'hui, beaucoup n'ont plus rien à perdre. Et ce qu'il y avait encore des illusions, j'espère que les illusions sont enlevées. Ceux qui croyaient pouvoir corroborer avec le régime de la lutte, je pense que le message est capté. J'espère que les gens vont comprendre que nous avons plus intérêt à nous unir qu'à nous diviser. Deuxièmement, ces mesures nous rappellent à quel point le régime Ngunziza n'a pas tiré les leçons de notre histoire. Ce n'est pas la première fois que ce genre de mesures sont prises contre des opposants ou contre des gens qui ne sont pas aimés par les dirigeants. Après la crise de 1972, des propriétés de ceux qui ont été appérés à Mameinja ont été saisies par l'État, ont été vendues ou ont été distribuées à d'autres personnes. Plus de 30 ans plus tard, il a fallu une négociation d'Arusha pour revenir à l'idée de la restitution de tous ces biens. Aujourd'hui, si nous avons la CNTB et si nous avons la Cour spécialité de notre biens, c'est à la suite des mesures qui ont été prises il y a plus de 40 ans. Je voudrais aussi donner un autre exemple, à la chute de la Première République. Les dirigeants de la Deuxième République ont saisi les biens de l'ancien président Michombero. Ils sont arrivés à un stade où même le président de la République résidait dans l'oparé qui appartenait à la famille Michombero et qui avait été versé dans le patrimoine public. Il a suffi que la Deuxième République tombe pour que tous ces biens soient restitués à la famille Michombero avec indemnisation. Ce que les dirigeants burundais sont en train de faire aujourd'hui, ce genre de mesures injustes et illogiques, sera, va être cassé à l'avenir parce que ce régime n'est pas éternel. Il finira par tomber. De la justice à la politique, il serait remarque que le Burundi se trouve dans une voie de prospérité en cette période. Mais il est nécessaire que tout burundais sache que le pays se développe grâce à son peuple. L'annonce a été faite ce mercredi par Jean-Claude Kariguan Denzako, porte-parole du président de la République. C'était en province de Chivitoke dans une séance de moralisation. Le président de la République interpelle la population de cette province à se préparer pour aller dans un autre monde et de vivre comme s'ils s'assuraient leur dernier jour et de vaincre la peur. Le chef de l'État prenant la parole à son tour a d'abord tranquillisé le peuple burundais et la population de Chivitoke en disant qu'il y a des signes révélateurs qu'au Burundi aujourd'hui se place sur une bonne lancée. Il y a des signes révélateurs qu'au Burundi s'engage aujourd'hui sur la voie de la prospérité et sur la voie de la dignité. Selon le chef de l'État, cet espoir repose d'abord sur le fait que les Burundais ont désormais compris que Dieu doit reprendre sa place dans la place qu'il avait dans le Burundi traditionnel. Ici, il mentionne la constitution burundaise qui consacre Dieu dans l'un de ses chapitres mais aussi cet espoir repose sur le comportement des Burundais aujourd'hui qui ont tendance à prouver qu'ils ont l'envie, la détermination et la passion de connaître davantage mais aussi de consacrer leurs connaissances et leurs découvertes mais aussi les révélations qu'ils reçoivent de cette campagne à l'édification d'un Burundi meilleur. Le chef de l'État lance aussi un appel à tous les Burundais de jouer leurs rôles. Le premier rôle réside d'abord selon le chef de l'État à s'engager dans un élan de discernement de réflexion de comprendre que désormais le Burundi ne sera développé que par ses filles et ses fils et que chacun doit faire un effort supplémentaire pour que le Burundi retrouve la dignité d'antan mais aussi s'engage de la prospérité dans le développement intégral. Pour terminer le chef de l'État invite tous les Burundais en passant par la population de Chivito-Oke de préparer leur dernier jour de préparer leur départ dans un autre monde. Ici, le chef de l'État recommande à tous les Burundais de vivre comme si aujourd'hui étaient leurs derniers jours. Les séances de moralisation de Pierre Nourundi à la population cachent quelque chose de mauvais. C'est ce qu'affirme Frédéric Bambouginiou-Vira ancien vice-président du Burundi. Selon lui, le peuple burundais évolue vers une situation très dangereuse suivie. En réfléchissant sur ce qui est en train d'être fait par Burundi on peut quand même se poser des questions pourquoi ? D'abord, moraliser la société qu'on détenue justement de ce que nous sommes devenus après tant d'années de guerre je crois que c'est quelque chose de positif. Seulement, on critique le contenu de ces enseignements on critique aussi le comment de ces enseignements. par rapport au contenu quand il parle d'avoir mis en avant Dieu les enseignements liés à la colonisation c'est des enseignements qui sont très anachroniques parce que c'est pas ça le problème le colon est parti il y a plus de 50 ans et aujourd'hui si on est indépendant on doit démontrer justement que nous sommes indépendants être indépendant c'est se suffire sur le plan politique se se suffire sur le plan économique se se suffire sur le plan social mais on n'est pas encore à ce niveau et donc activer cette question comme si c'était sa grande éducation c'est juste encore une fois distraire les Burundais je vois qu'il était en train de sur les écriteaux où il y avait l'unité travail progrès il était en train de remplacer ça part Dieu le roi et le Burundi de toute façon le fait de changer ses écriteaux partout où ils sont démontre à suffisance qu'il y a un objectif qui est caché il veut se comporter comme un roi un roi de droit divin je notez bien de droit divin parce que c'est ça qu'il est dans la constitution souvenez-vous de ce qu'il disait un jour que Moïse n'est plus que même si Moïse n'était là que du foudre peut être partagé un même nuage sous un train du type politique qu'il aurait des études donc je crois que ça fait quand même trop fort pour dire que nous sommes en train d'évoluer vers une situation très très dangereuse maintenant par rapport à la façon dont ces enseignements sont dispensés en principe si on veut moraliser la société et on doit le faire d'abord il faut qu'il y ait la paix générale parce que dans la condition il faut qu'il y ait la paix générale il faut que tous ces Burundais qui ont fui sa mauvaise gouvernance et son comportement il faut que quand même il y ait des choses qui montrent qu'il veut que les Burundais rentrent il faut et il veut il faudrait qu'ils montrent qu'ils veulent réunir les Burundais et c'est pas ça c'est après quoi qu'on pourrait faire ces histoires d'enseignement de moralisation de la société ensemble et justement nous entendre sur quoi enseigner quels sont les problèmes de son produit dans notre société est-ce que c'est comme ça qu'ils le voient c'est comme ça que nous le voyons le Burundais n'est pas sa propriété privée je donne cet exemple de cette délément qui faisait sa cuisine un deuxième fois qui m'a de la courée il le matraque à une rue et la femme morte sur le champ Concernant le message qui appelle les Burundais à se préparer à la mort Wambuginiwira dit que c'est Pierre Ngunundidza lui seul qui sait ce qu'il dit et pourquoi il le dit sinon ces messages sont inquiétants encore une fois Frédéric Wambuginiwira qu'est-ce qu'il veut faire entendre la population s'il dit comme cela je me souviens tout simplement de ce qu'il avait dit toujours à celui-là qui ne va pas le suivre et il va lui signer en laisser par terre pour qu'il soit envoyé au ciel ça veut dire qu'il soit tué est-ce que ça signifie cela est-ce qu'il a fait la même chose en tout cas pour nous on ne sait pas ce que ça signifie ces entraînements on ne sait pas ce que ça signifie ce dernier mais en tout cas il y a un message qui est là mais ça devrait quand même attirer l'attention les Burundais parce qu'on n'a pas besoin de ça on a besoin de ce chose Chers téléspectateurs merci de nous avoir suivis c'est par ici que prend fin ce journal à la prochaine édition